Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler des pas perdus de Denise Bonal. Publiée en 2000, pourquoi j'ai choisi cette pièce ? Parce qu'avec la crise du coronavirus, on se rend enfin compte de qui sont les héros de notre société, de notre quotidien. Et justement, tous les personnages de cette pièce sont tellement quotidiens qu'ils en deviennent universels. La pièce est faite de moments de vie, de tableaux qui s'articulent autour du personnage principal, la gare. La gare, le ventre maternel de la ville. Ce qui est marrant, c'est que certains personnages sont les enfants de personnages qu'on a croisés avant. Donc c'est une ode au temps, quelque part. Et on a des personnages super touchants comme les clochards, les nettoyeuses des trains, le déserteur, la jeune fille errante. C'est une pièce très intime. Bon, je vous lis un petit passage de la jeune fille errante. Non, on est ici pour vivre. Oui, pour vivre avec du ciel partout. Du ciel sous les bras et dans les draps. Du ciel en pagaie. Du ciel qu'on pourrait presque toucher et qu'on verrait palpiter sur les trottoirs et même dans le métro. Et même dans son bol de café. Et même dans l'eau où on lave le bol de café. Parce que vivre, c'est pas une habitude. C'est une expédition au long cours et bien plus intéressante que de sauter sur la lune où il n'y a que des crevasses et des cailloux blancs. Parce que sur la terre, on a des boulangers, des lits avec des cuisses entre les cuisses, des musiques de Beethoven, des t-shirts où on tient au chaud entre ses deux seins le chanteur qu'on aime. Et des bicyclettes pleines de chrome et de couleurs qui ne rouillent pas et qui vous roulent vers celui qu'on aime. Tout ça parce que je me dis que c'est un vrai miracle d'être en vie. De pouvoir écouter le vent qui fait tourner les étoiles. Que vivre, ça n'arrive pas à tout le monde. Et que ça serait un crime de croire la mort une chose naturelle. Dieu aurait voulu une autre mort. Ça a dû lui échapper. Et il n'a pas su rattraper le coup. Et il sait bien au fond de lui que de tous les scandales, la mort est le plus dégueulasse des scandales. Le plus bordélique. Et ça lui fait honte. Quand j'apprends la mort de quelqu'un, je me dis qu'il y a quelque chose qui s'est coincé au départ. Voilà, bonne journée.